C'est avec honneur d'abord, c'est une marque de reconnaissance et c'est aussi une lourde responsabilité qui est la mienne de promouvoir, d'accompagner et de dénoncer le mal parce que quand vous ne connaissez pas vos droits et bien vous êtes ignorant, vous allez subir. Alors en ce qui me concerne, je serai plus basé sur la dénonciation de mauvais traitements faits à la femme mauvais traitements de la femme dans le milieu professionnel et mauvais traitements des subalternes ça sera sans mon cheval de bataille je veux faire en sorte que les femmes puissent arriver à atteindre leurs objectifs en créant des activités et que ces femmes, leurs entreprenantes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes pour arriver à mettre sur place des structures professionnelles, bien organisées, sous le plan national tout comme international sans les vexer, sans les contraindre à abandonner. Je serai derrière toutes ces femmes. J'encourage tous les jeunes de commencer Sifflop que ce soit mais il faut qu'ils commencent déjà l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat dans le sens où ils doivent éviter de la dépendance sur le plan professionnel être entreprenant c'est un pied dedans, un pied dehors tu cherches le travail, tu fais une activité, tu montes une structure il y a des jeunes avocats qui sont là qui peuvent accompagner cette jeunesse à créer des structures avec l'accompagnement bien sûr de l'ARSP alors nous aurons des jeunes qui vont créer une classe moyenne sur le plan provincial et sur le plan national